Alors j'ai pris conscience que j'étais salariée aidante à 37 ans, j'en ai 46 actuellement, en interviewant d'autres aidants, que j'ai pris connaissance, que j'en étais une depuis l'âge de 6 ans. Moi-même j'accompagne mes parents qui sont sourds, donc je les ai accompagnés, je les accompagne toujours dans leur vie quotidienne, pour faire l'interface entre le monde des entendants et le monde des sourds, je leur prête leur oreille et ma voix, j'interviens pour tout ce qui est traduction, auprès de l'administration, des médecins, à distance quand il y a besoin par téléphone, de gérer la logistique, des rendez-vous, donc vraiment c'est une prise en charge qui est prenante. Et j'ai eu aussi à travailler en entreprise, parce que je suis journaliste, piégiste à la base, et j'ai fait en sorte de travailler toujours en indépendante ou en CDD, pour pouvoir me libérer du temps, pour pouvoir accompagner mes parents. Lorsque j'étais embauchée à la mairie du PEC, j'ai eu en fait, dès la première semaine de mon embauche, eu un événement familial qui m'a fait dire que je devais m'absenter tout de suite, j'aurais pas forcément la compréhension de mon manager, et j'ai dit tant pis, « Ah bien que pourra, de toute façon, il y a un cas d'urgence, il faut que j'intervienne. » J'en ai parlé à mon manager qui me dit, « Mais écoute, il n'y a aucun problème, tu poseras les jours de congé qu'il faudra, sache aussi que moi, de mon côté, j'accompagne mon beau-frère qui est handicapé, je ne l'ai jamais dit, donc je comprends complètement ce qui t'arrive. » Rien que ça, je me suis sentie apaisée, compris, accompagnée, et à partir de là, j'ai vraiment tout donné derrière, parce que j'avais la confiance de mon manager, j'en ai pu parler à mes collègues, et j'ai bien fait mon travail, et par la suite, j'ai pu poser mes congés sans me justifier, et ça, ça change tout d'avoir l'écoute de son employeur sur ce point-là. Ce que cela m'a appris, c'est que j'ai déjà, dans mon expérience aidante, j'avais aussi à déployer des compétences, dont je n'avais pas forcément conscience, que j'ai mis au service de l'entreprise, c'est-à-dire savoir être à l'écoute, savoir organiser mon emploi du temps, gérer mes priorités, les imprévus, d'avoir à être force de proposition, d'être super active, réactive, quand il y a besoin, que ce n'est pas rien, et ça, c'est de remettre ça en lumière. Voilà l'enseignement que je tire de mon expérience aidante. L'entreprise a besoin aussi de prendre conscience que ce même salarié développe d'énormes capacités relationnelles, comportementales, d'organisation, qu'il met déjà aussi au service de l'entreprise, et ce sont des qualités qui sont très recherchées par l'entreprise. Je crois que c'est l'OMS qui lui dit que c'est l'aidant à développer des compétences qui sont recherchées par l'entreprise en 2035. Donc ça veut dire qu'il est complètement là-dedans. Il est « in » je dirais, pour participer au développement de l'entreprise. Il a un éclaireur dans ce domaine-là. Oui, c'est un atout pour l'entreprise. Il a toutes les compétences pour pouvoir permettre le développement économique aussi de l'entreprise. Donc c'est plein de qualités, plus, 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 qu'il est important aussi de reconnaître au sein de l'entreprise, et en premier lieu parler dans lui-même en fait. Le conseil que je donne à un salarié aidant, c'est vraiment, en premier lieu, d'en parler. Parce que le fait d'en parler, ça va lever des doutes, des incompréhensions. Ça va amener aussi à avoir un dialogue, une confiance, et trouver aussi des solutions qui n'auraient pas du tout été envisagées, et qu'on puisse après se dire qu'en parler, on va se rendre compte aussi que d'autres collègues aussi sont concernés, et que ça va, de manière implicite, apporter de l'entraide, et engager le dialogue au sein d'entreprise aussi, qui va peut-être trouver des solutions qui existent déjà en interne. Alors, c'est un sujet sociétal avant tout. Il y a 11 millions d'aidants en France, un salarié sur quatre qui sera concerné en 2030. Donc, les dents, ça va concerner énormément de monde. Donc, il vaut mieux préparer le terrain, d'être dans la prévention plutôt que d'attendre et d'agir en mode pompier. Donc, c'est tout l'intérêt de l'entreprise d'agir dans ce sens-là. Et ce sera aussi un impact positif, en termes social, humain, économique. Donc, celles qui seront préparées, ce seront celles qui auront la meilleure performance économique et humaine dans l'avenir. On a besoin d'avoir accès à une information qui soit fiable, pérenne dans le temps. On a besoin aussi d'avoir accès à des aides financières. Il y a besoin de pouvoir en parler avec son employeur. Il y a aussi des solutions de répit, des solutions qui existent, qui sont proposées, qui permettent de prendre des vacances avec son proche. Il y a des aides financières pour ça aussi. Avec tous ces aspects-là, on peut apporter, en fait, trouver des ressources qui permettent aux salariés de continuer à travailler en toute sérénité et tout en accompagnant son proche. Car l'un et l'autre ne s'annulent pas, mais se complètent. Si j'avais une baguette magique, je rêverais, moi, personnellement, qu'on prenne en charge le parcours d'accompagnement concernant mon proche. C'est-à-dire que, de A à Z, on me suive. J'ai un espèce de care manager, une personne qui sera, pas à mon service, mais disponible pour gérer le quotidien de mon proche qui me permettrait, moi, de me libérer du temps. Les aides nécessaires, où est-ce que je vais chercher les informations, qui sera là aussi pour m'aider à compéter les papiers administratifs, qui va gérer le quotidien de mon proche au niveau financier, qui m'oriente, en fait, qui me guide. Après, c'est à moi de prendre des décisions, parce que c'est vraiment du cas par cas. Chaque aidant est différent. Sous-titrage Société Radio-Canada